C'est avec un pincement au cœur que les commerçants du marché 50x de Ndokoti à Douala vous parlent des agents de la police municipale. La police municipale c'est quoi d'abord ? On le connait dans ce gouvernement là. Ce sont les bandits, ils nous enarguent, les voitures, ils arrêtent, les rôles c'est quoi ? On ne comprend pas. Là où on voit le pays là, la police municipale c'est quoi ? Les images sont effroyables. Une fois sur le terrain, ces agents de la police municipale cassent les comptoirs et autres boutiques rallongées sur le trottoir. Ensuite, sans autre forme de procès, ils ramassent et importent les marchandises. Une situation qui occasionne très souvent des altercations. Les conducteurs des mototaxis ne sont pas en reste. Ce sont les gens qui ne sont pas compréhensifs vis-à-vis des mototaxi-mans. Et quand ils nous interpellent, qu'ils nous interpellent, qu'ils nous interpellent parfois au milieu de la chaussée. Ils arrêtent l'embrayage de la moto, ils nous brutalisent, parfois ils font même tomber les clients. Et cela n'est pas bien. Pourtant c'est un corps reconnu et réglementé par des textes de loi. Et surtout avec des missions bien précises. Par exemple, aider à réguler la circulation, faire ce que la circulation soit un peu plus fluide. Lutter contre le désordre urbain, les occupations anarchiques des chaussées, des trottoirs par des commerçants inciviques. Aider à appuyer les actions du maire dans le domaine technique par rapport aux décisions qui ne sont pas respectées. C'est la raison pour laquelle ce corps est généralement dans les communes placé sous l'autorité directe du maire. On apprendra du maire que les agents de la police municipale, qui sont surpris dans une posture irrégulière, sont immédiatement suspendus selon la mesure en vigueur. Dans tout cas, il y a probablement des brévis galeuses. Il y a quelques agents qui parfois sont coupables d'exerctions, qui sont condamnables. Et nous le condamnons d'ailleurs. Mais j'en appelle également à la vigilance des populations. parce qu'un automobiliste qui accepte de remettre son dossier complet à un membre de la police municipale fait quand même preuve de naïveté. L'exécutif communal appelle les usagers de la route à plus de vigilance. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !